La volonté de l'écosystème sénégalais Pour l'instant, on est tous autour de ce qu'on veut accompagner On ne sait pas dans quel sens on pousse Il faudrait que sur cette partie-là Que les gens, je vous présente à moi Merci, merci Au disque de l'intelligence artificielle De l'internet des objets Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêts Prêts à accompagner C'est une nouvelle venue Parce que de plus en plus, on la voit sur la place Et on sait que la terre ne mettait pas à la main La poche pour cette affaire-là Merci Juste pour revenir à nouveau C'est vrai que l'année passée, on a failli Se lancer sur l'investissement sur ces types de start-up Qui étaient sur de l'innovation très disruptives Donc l'intelligence artificielle, la robotique, l'IoT Finalement, on ne l'a pas fait Parce qu'on voulait prendre aussi le temps de bien maîtriser Et voir est-ce que nos produits financiers étaient adaptés à cela Pour cette année, c'est une des priorités Pour déjà mettre en place un ticket d'investissement Qui sera dédié qu'à ce type de start-up ou d'innovation Chez nous, en fait, on parle beaucoup plus d'innovation Dans ce sens-là Parce qu'on pense que l'innovation peut venir de la technologie D'une certaine manière, très fort Mais aussi d'autres secteurs De l'agriculture, de la pêche Peut offrir, on va dire, des approches innovantes Qui pourraient, on va dire, être créatives de valeur Et pouvoir accéder à ce fonds sur lequel nous travaillons C'est normalement un fonds de l'innovation Qui va être différent du fonds sur le numérique Sur lequel nous sommes en train de travailler Et Karimou, qui a un très fort penchant, on va dire Sur ces questions de robotique, d'intelligence artificielle Et est en train de particulièrement travailler sur ce point-là Donc je pense que cette année Bientôt, on aura une information officielle Qui sortirait pour aller vraiment adresser cette question-là Je donne toujours l'exemple, lorsque je suis parti visiter l'ESP Et que le responsable, je pense, de tout ce qui était écosystème start-up en interne Disait qu'en fait, ils ont plus de 27 projets en interne Que les professeurs d'université ont développés Que les étudiants ont développés Et qui tous, en général, ont des choses assez avant-gardistes Mais sur lesquelles, qui dorent aujourd'hui dans les tiroirs Parce qu'il n'y a pas un instrument qui peut adresser cette question-là Donc je pense que pour cette année, on va de plus en plus aller vers ça Et faire aussi un appel à la communauté Pour moi, c'est le point manquant, on va dire, de l'écosystème sénégalais C'est le milieu universitaire, quelque part Vous partez aux États-Unis, dans la Silicon Valley C'est Stanford University et Berkeley qui ont presque créé cet écosystème-là dont on parle Vous partez en France, il y a aussi cette importance-là du milieu universitaire Je pense qu'au Sénégal, il y a certaines écoles, universités, l'ESP, l'ESMT et autres Qui ont quand même l'université de Bambay Et toutes les universités, l'UVS, ils ont un rôle à jouer Pour nous-mêmes, nous permettre de sourcer les bondines Moi, mon principal travail que je fais, on va dire, hormis la partie d'investissement C'est du sourcing Et les bonnes pépites, ça, on ne le réalise pas Mais en général, de plus en plus, je réalise que de très bons start-upers sont dans des maisons Ils travaillent, ils n'ont pas encore cette culture de la communication Mais il faut aller les chercher parce que c'est des discussions à côté On parle de quelqu'un qui fait de très bonnes choses Et lorsqu'on va les visiter, on est juste ébahis Donc il y a vraiment beaucoup de bonnes choses Moi, je suis très optimiste pour l'écosystème sénégalais de cette année Pour deux, trois raisons Aujourd'hui, de plus en plus, et je vous le dis, ça n'arrive pas Tous les jours, il y a un investisseur étranger, un programme d'incubation, d'accélération à l'international Qui nous interpelle, que ce soit Sonatelle, j'en suis sûr que ce soit Sétique ou autre Qu'est-ce qui se passe à Dakar ? C'est-à-dire, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe sur le Sénégal et principalement sur Dakar Aujourd'hui, on doit profiter de ce momentum-là pour attirer aussi la communauté investisseuse Quoi qu'on dise, on va dire que le monde du start-up est intimement lié au monde des venture capitalistes C'est deux mondes qui avancent ensemble et qui grandissent ensemble L'un ne peut pas partir sans l'autre parce que les start-up consomment beaucoup d'argent C'est une réalité On n'a pas ces sous-là au niveau de l'État Mais on essaie de trouver des stratégies de co-investissement De leur dire qu'on est dans un écosystème qui se développe Venez, et puis de plus en plus, il y a des start-up up Comme je l'ai dit, pas plus tard que ce matin Il y a un fonds d'investissement qui nous a écrit un mail en nous disant On va investir dans deux start-up sénégalaises qui sont dans votre portefeuille Est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ça ? Donc je pense qu'on aura des annonces cette année Et l'année prochaine, sûrement en site capital Et probablement aussi en Céria Donc je suis très optimiste qu'il y ait une tendance de fonds qui est là actuellement Maintenant, la dernière chose sur laquelle on a beaucoup discuté aussi avec la sonatelle Ça c'est du point de vue des accompagnateurs Ce qui se passe, et ça c'est une réalité C'est que de plus en plus, nos start-upers aussi sont en avance Par rapport aux accompagnateurs C'est-à-dire nous-mêmes, en tant qu'accompagnateurs, conseils, coachs On doit se mettre à niveau Je donne un exemple On a ramené des start-up qui sont actuellement, qui font cinq semaines dans un programme de pré-accélération dans la Silicon Valley Lorsqu'ils vont revenir, plus tout ce qu'ils ont vu là-bas Je ne dis pas que, mais quand même, on doit pouvoir être devant eux et leur donner encore de la valeur ajoutée Ils ne vont pas juste venir en disant, on n'a plus envie de discuter avec vous Parce que vous nous parlez de certains éléments qui sont dépassés Donc nous-mêmes, en tant qu'approche, on doit se mettre à jour Pour aussi faire grandir cet écosystème-là Et ça, c'est un appel aux accompagnateurs de se mettre à jour Merci Vous avez dit Mme de l'ADP, ce qui est très intéressant, effectivement C'est une synergie entre les structures Si on va avoir quelque chose de cohérent et de productif Parce que aujourd'hui, ce qui se passe Vous avez demandé, quel est l'objectif ? Certains ont répondu en partie Je l'ai tenté de donner une réponse par rapport à ce que je comprends L'objectif, pour moi, d'abord, c'est quand vous accompagnez ce start-up Que ce soit en amortage, en accélération, en animation et tout C'est d'abord de leur apporter une valeur ajoutée Pour les mettre sur la rampe de lancement et leur permettre de se développer Et après, peut-être même qu'ils n'en ont plus besoin de vous C'est cela, vraiment l'opportunité atteinte Mais en tout cas, d'abord, c'est les accompagner Dans la création, l'accélération et le développement de leur entreprise En faisant quoi ? Tout en passant par les formations Le développement des compétences communes Le fait de son intérêt des autres Le développement d'expertise L'accompagnement, etc. Ça, c'est dans la phase de création d'entreprise Et on a besoin de ça ici Je suis choqué quand j'entends parler tout le temps d'argent D'investisseurs qui veulent venir, etc. Le problème est moins un problème de donner un acte de l'argent A quelqu'un qui a des idées Plutôt que de lui montrer la voie, la méthode de l'accompagner Et de lui tenir l'épaule, comme on dit C'est pas ça Vous parlez de Silicon Valley et autres La plupart des personnes qui ont fait des grandes choses aux Etats-Unis ou ailleurs L'ont fait dans leur garage Ce n'est pas des idées Mais il y a des dispositifs Un cadre qui leur permet peut-être d'évoluer C'est ce que tente peut-être de mettre en place A des paiements, etc. Par contre, vous avez raison Si chacun fait sa source dans son coin Effectivement, c'est les mêmes qui ont la chance d'être coptés Qui vont se promener de structure en structure Pour en bénéficier Et ce ne sera peut-être pas rentable Le deuxième objectif Quand la société, quand le start-up devient une entreprise C'est la création de richesses S'il ne fait pas de richesses Il ne peut pas avancer Il ne peut pas se développer Parce que c'est quand même avant tout une entreprise Donc création de richesses Création de valeur Il montrait comment conserver cette richesse Comment le rentabiliser Comment le prendre La vendre Comment continuer Et lui ouvrir des opportunités Pour avancer Tout la deuxième phase Qui permet Cet accompagnement-là De pérenniser De pérenniser son entreprise De lui donner des moyens D'avoir des leviers de croissance Pour évoluer Dans cet écosystème Qui est tout à fait volatil Qui bouge très vite Et Où rien n'est Irréversible Donc je pense que si on a ça en tête On peut bien fixer Identifier les jalons Les niveaux Avec lesquels on peut Aider ces startups Et essayer de se Réparer les tâches Ou en tout cas d'être Plus complémentaires Que De faire des doublons Comme la C'est bien Identifier Voilà Donc en question Maintenant On parle de beaucoup d'entreprises Qui sont créées On parle de beaucoup d'investissements Mais on oublie de parler De beaucoup de startups Ou de petites et moins entreprises Qui ferment Chaque année On dit On a créé tant L'emploi dans la société Mais à côté Il y a Autant qui ferment Je me rappelle L'année passée Quand on a fait Une petite école Il y avait 400 L'instateurs Et moins En plus Qui ont Mis la clé Sous le paillasson Donc est-ce que L'ADP La DER Etc Vous faites une évaluation Par rapport à ces Ces chèques Qui ne sont pas Des chèques inutiles Parce que ça peut permettre De rebondir Et d'assurer Les leçons Est-ce que vous faites Des évaluations Pour voir Ceux qui ferment Ceux qui mettent la clé Sur le paillasson Ceux qui disparaissent Quelles sont les vraies Raisons qui font Que ça arrive Pour qu'on essaie De minimiser cela La deuxième question Va à l'encontre De l'obligation On organise Ces choses-là Et c'est vraiment bien Félicitations Et nous en remercions Je dirais Comme un Wolof Son pape Il n'y a pas 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 Donc c'est Tout ce qui le plan Que ça Il n'y a pas Par contre Au sortir De ces forums Est-ce qu'il y a Des résolutions Qui tirent Les conclusions Que l'on adresse A toutes les parties Prenantes Etats Autorités Sonataires Etc Sur lesquelles On peut Faire des ajustements Pour que demain On parle d'autres problèmes Parce que les problèmes Existeront toujours Mais qu'on a senti Qu'on a fait des avancées Les résolutions Que l'on trouve De ces forums-là C'est la 4ème édition Je pense Qu'est-ce qu'on en fait Qu'on soit aux Etats-Unis A Dakar Ou en Chine C'est les mêmes statuts Vous partez aux Etats-Unis Pour 100 start-up Qui sont créées Il y en a 90 Qui disparaissent A la fin d'année Mais derrière Comme vous l'avez dit C'est qu'est-ce qu'on en tire Ils deviennent De meilleurs entrepreneurs Beaucoup plus aguerris Certains On les retrouve Dans ces grands groupes Qui réussissent à grandir Réussissent à grandir Et derrière Ils deviennent De très bonnes ressources Humaines Mais c'est dans L'économie qu'on va dire De la start-up Aujourd'hui Moi en tant qu'investisseur Comme je l'ai dit ce matin Quand je mets dans 50 Je me dis Si j'en ai 10 Qui grandissent Très bon signe Et s'il y en a 3 Que subperforment Demain Ils rentabilisent Tout mon investissement De départ Et on aura eu 100 entrepreneurs Formés Qui vont pouvoir Entrer dans le système En tant qu'employé Senior De haute performance De haute performance Donc c'est la réalité Aujourd'hui Il ne faut pas Qu'on combatte Le fait que des start-up Disparaissent Mais surtout Qu'ils puissent rebondir Merci Avec SEM Startup Act Qui est une thématique D'actualité du moment Je vous invite à rester Pour les suivre Et parler C'est donc le troisième panel Le dernier panel Du CIPEN La quatrième édition Du CIPEN Et nous allons parler De SEM Startup Act Quel accompagnement Point d'interrogation Pour en parler Nous avons à notre droite Omar Yam Bonjour 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 Eva Bonjour Ismaïla Bonjour à tous Docteur Ibrahim Akan Bonjour Bonsoir Et puis Elie Manel Feil Bonsoir Bonsoir Voilà donc Pour camper le décor SEM Startup Act A été mis sur place Pour trouver Un cadre juridique Favorable A l'éclosion Des start-up Sénégalaises Donc pour Qu'il y ait un cadre juridique Qui puisse Supporter Ces start-up là Afin qu'elles puissent Se développer Afin qu'elles puissent Faire Leur travail Ces start-up là Pour atteindre Pour que Chacune d'entre elles Puissent Atteindre Son objectif Donc si j'ai bien Compris Ça a été lancé Depuis Plus donnant Je pense Et d'abord Je pose la question A Eva Soe Et bien Vous êtes partie De quel constat Pour mettre en place Cette start-up act Merci beaucoup Merci beaucoup Ismaëla Alors je pense Répondre à la question En deux points Et me faire aider Par Omar Pour compléter L'un de ces deux points Il y a déjà un constat Qui a amené A ce travail Autour des politiques publiques Mais il y a Parallèlement à ce travail Un autre constat Qui avait été fait Et qui a amené Les start-up du Sénégal A se regrouper Entre elles Donc ce serait peut-être Intéressant De pouvoir Montrer un peu La naissance De l'association Des start-up du Sénégal Comment est-ce que Voilà Ça a été mis en place Qu'est-ce qui a poussé Les start-up A avoir ce désir De se mettre ensemble Et ensuite Dans un second temps Comment est-ce que L'aventure Autour du Senn-Start-up Act A démarré Et voilà Où on en est aujourd'hui Et le pourquoi De ce cadre juridique Et réglementaire Non adapté Donc Omar Peut-être Te passer un peu Le relais Par exemple Vous êtes une start-up Qui évoluait Dans la logistique Sans doute Vous avez pu rencontrer D'énormes problèmes Et qu'en certains moments Vous vous êtes dit Si ma start-up Doit décoller Il faut forcément Que nous y allons Regrouper Exactement Donc en fait Sur l'historique On est parti Historiquement Chez nous Avec Eric On est limite Un incubateur On a beaucoup de gens Pour que je viens de nous voir Par rapport à l'historique A ce qu'on a fait Et on s'est rendu compte Qu'on ne partageait pas assez Dans notre écosystème Les gens ne se parlaient pas Ne se donnaient pas des tips N'essayez pas de travailler ensemble En tant que start-up Donc c'est parti de ça Un moment où on se dit Il faut peut-être se remonter Partager Nos expériences Ce qu'on vit Ce que tout le monde vit en fait Mais qu'on se le partage Pour les informations Et qu'on s'en prête Pour avancer C'est parti de là Après est arrivé Le besoin d'un plégoïé Pour pouvoir développer Une start-up Au Sénégal C'est très compliqué On a besoin D'un accompagnement Que ce soit De services Des privés par exemple Comme peuvent être Les accélérateurs Ou les incubateurs De la place Mais aussi du public C'est important de ça Qu'on a créé ces start-up Et actuellement Notre plus gros combat C'est ce que vous avez dit C'est ce start-up Qui va permettre A certaines start-up De se développer De s'ouvrir à l'international Et surtout De survivre en fait De survivre On sait que C'est très difficile D'évoluer comme start-up On sait que Le taux de mortalité Est extrêmement élevé Encore plus au Sénégal Donc c'est par cette action Qui a été initiée Par le IFO policy Qui a développé Et par ici au Sénégal Qui Que nous voulons Justement Aider les start-up Parce que Tout à fait Et ça venait en fait Au bon moment Merci Omar Parce que Il y avait tous ces constats Et le fait de se dire On peut être plus fort ensemble On peut aussi donner plus de poids A nos voix Parce qu'en fait Souvent les start-up Se sont retrouvées Sur la table Des décisions Mais n'avaient pas de légitimité De pouvoir prendre ces décisions Ou de pouvoir en tout cas Faire contrepoids Là en étant toutes ensemble Ça donnait beaucoup de légitimité A leurs orientations Mais ça a permis aussi D'être ensemble Pour se dire Le cadre qui existe aujourd'hui Il ne nous correspond pas Il ne répond pas à nos besoins Et même dans certains cas Où on va réussir A passer des étapes Quand je prends le cas De Wicari Très clairement A lever des fonds On va être rattrapé encore Par la réglementation Qui va être trop lourde Et qui va nous tenir En tout cas Vers le bas Et c'est venu D'un mouvement continental Donc comme l'a mentionné Omar Qui s'appelle I for policy Qui est en fait Un mouvement de hub Ce sont des hub Qui se mettaient ensemble Et qui décidaient De regarder vers une même direction En termes de réglementation Donc on a eu la chance De se rejoindre A Kigali Au Rwanda L'année dernière En marge du sommet De Transform Africa Et on a co-écrit Le premier manifeste Des politiques d'innovation En Afrique Donc c'est ce manifeste Qui a vraiment créé La volonté de se dire Comment est-ce que ce travail Autour des réglementations Qui est mené Avec différents hubs Du continent On peut le ramener A notre échelle nationale Avec des acteurs forts Avec les start-up Qui ont envie Et qu'ensemble On puisse porter Ce plaidoyer Et c'est ainsi Qui est née En tout cas C'est la jeunesse Du Dakar Policy Qui a été l'outil Qui a servi A pouvoir nous regrouper Pour travailler Sur nos problématiques Mais surtout Pour émettre Des solutions Et aujourd'hui Ca fait à peu près 10 mois Que les communautés Que les décideurs publics Que les parties Prenantes institutionnelles Sont impliquées Et on espère Voir voilà Bientôt en tout cas Une loi qui nous corresponde Et qui adresse Tous nos challenges Merci Eva Docteur Ibrahim Akan Vous êtes membre De cette start-up act Qui vous avez sans doute Pris part aux différents travaux Qui ont été faits Par ce mouvement De start-upeurs Aujourd'hui D'abord Est-ce que vous pouvez revenir Sur la méthodologie Qui a été utilisée Pour mettre en place Un projet fini Aujourd'hui Qui est soumis Au pouvoir public Est-ce que vous pouvez revenir Sur cette méthodologie Et sur les leviers Sur lesquels vous êtes revenus Parce qu'il y a eu Des propositions Dans le domaine fiscal Dans le domaine juridique Entre autres Merci beaucoup D'accord Donc nous sommes nouveaux Sur le terrain Parce que je suis Le CEO de Calpay Qui est une solution De paiement Donc dès que nous sommes Volus au Sénégal Donc on a trouvé Qu'il y a un but juridique Parce qu'il n'y a pas De réglementation Qui est en rapport Avec les fintech Donc on ne sait pas Est-ce que vous êtes Une banque Ou bien vous êtes Vous êtes Une microfinance Donc c'est de là Qu'on s'est dit Écoutez il y a un problème Parce qu'on ne sait pas Là on se trouve Et j'ai contacté Certains acteurs Qui étaient sur le terrain Donc ils ont dit Qu'il y a C'est un start-up Qui est déjà créé Donc c'est pourquoi Nous les avons joint Et c'est pourquoi Nous sommes là Aujourd'hui Mais aussi ce qui est Intéressant de savoir C'est que les start-up D'habitude il avance A une vitesse supérieure Par rapport aux gens Qui font les lois Donc de ce fait On doit être proactif Et aussi pousser la discussion Et je pense que Nos leviers c'est que Nous sommes en train De créer du travail Par exemple Au niveau de Calpe Actuellement Nous avons plus de 113 personnes Qui travaillent avec nous Donc je pense Que le législateur Est très conscient Que nous créons du travail Et je pense Qu'il y a des start-up Qui sont Qui sont plus grands que nous Et je suis sûr Qu'ils vont créer Plus de travail Donc ça c'est le biais Qu'on va utiliser Pour pousser Le législateur A prendre des décisions Merci Et Emmanuel Fall Qu'espérez-vous Au terme donc De ce travail là Une fois que ça sera Validé par les pouvoirs Publics Qu'est-ce que ça va Impacter Dans votre travail En tant qu'entrepreneur Start-up Alors moi En tant qu'entrepreneur Moi je suis le CEO De la société Donc Solitronique Nous sommes dans Les solutions Donc électroniques Moi je Disons que je suis membre De fait je me considère Comme dans le fait De la start-up En tant que start-upeur Et je pense Que c'est une initiative En fait Qui est venue A son heure D'accord Qui aujourd'hui A mon avis Porte La création même De l'identité Des start-up En tant qu'organisation Je pense que Les organisations Quand on regarde Aujourd'hui Sur le plan juridique En fait Quand on parle D'une entreprise C'est une SA C'est une SRL Donc tous les qualificatifs En fait Qu'on utilise Pour identifier Un type Un profil d'entreprise Je pense que Ce qui existait Jusque là N'est pas forcément Adapté A ce qui est en train De se passer Donc je pense Que la nécessité D'agilité De réactivité En tout cas De réinvention Ce besoin là Je pense Qui pouvait Difficilement Être satisfait Par l'autorité publique Au sens classique Du terme Donc je pense Que ça a été Un assez bon Point d'impulsion Et je crois Que pour sortir De ces échanges Là Ce qui va Rester en tout cas Comme produit Donc ce qui va en sortir Comme bébé On va dire C'est la start-up En tant qu'unité Juridique La start-up En tant que profil D'entreprise Et de faire en sorte Que les lois L'environnement économique L'environnement juridique Du Sénégal D'abord Parce qu'on est au Sénégal Mais Ils sont plus larges Je pense que L'objectif Il dépasse largement De Sénégal Donc je pense Que c'est plus Par l'Africain Et aussi C'est plus Par l'Africain Donc je pense Que ce qu'il faut C'est définir Le modèle De start-up Africain Qui va porter L'innovation Et de définir Les mécanismes D'accompagnement Les leviers D'accompagnement De montrer la voie Aux autorités Parce que je pense Que pour une fois J'ai l'habitude De le dire Peut-être Dans mes échanges Pour une fois C'est les autorités Qui ont besoin D'être accompagnées Je pense Qu'il faut le voir Comme ça Je pense que En tant qu'entreprise On a beaucoup parlé D'accompagnement Mais je pense Que l'accompagnement Il doit être bidirectionnel Et les bases En tout cas Pour la naissance D'un écosystème Fertile Efficace Qui va évoluer En tout cas A la vitesse attendue Par rapport Au domaine Technologie Innovation Je pense que Ces bases là Elles sont en train D'être posées Par les start-up Mais avec Bien sûr La bénédiction Je le dis comme ça La bénédiction Des autorités publiques C'est comme ça Que je vois la chance Durant vos travaux Des leviers Tels que La labellisation Des start-up Le partage des données Sont revenus En surface Ont été évoqués Par vos différents membres Alors Dans ce sens Qu'espérez-vous avoir Pourquoi vous Vous appuyez sur ça Pour Pourquoi Tout ce qui est Labellisation Des start-up Tous ces leviers là Sont pris en compte Dans le document C'est parce que C'est une forte demande Il faut l'avoir Pour pouvoir Développer Votre business C'est ça Je pense que La question Fait parfaitement Le lien Avec La réaction Des humains Et Que je remercie Beaucoup Parce que C'est très pertinent Je pense qu'il y a Deux choses En fait Claires C'est que Pendant longtemps On a été habitué A nous dire Faites votre bout de chemin N'attendez rien de l'état Et on a finalement Tous dans le secteur privé Cette habitude De se dire Bon ben il faut que J'arrive à m'en sortir Tout seul Et que j'attende rien De l'état Ça c'est une chose La deuxième C'est que Pendant longtemps Il y a eu nous Les communautés Et Et l'état Ceux qui faisaient les lois Ceux qui définissaient En tout cas les lois Mais Jusqu'à Tout Enfin Sur tous les modèles Traditionnels On n'avait pas encore Un engagement civique Et citoyen Aussi fort Qu'on peut le Noter aujourd'hui A travers les médias sociaux On se sent tous Impliqués par des questions Politiques Et donc Le digital En ce sens là Venait comme un outil Pour recréer le lien Avec nos décideurs publics Avec nos gouvernements Et On est nous En tout cas Les start-up Du Sénégal Aujourd'hui Très actifs Autour de la question De l'économie numérique Autour des outils Et des produits Digitaux Et ça paraissait Une évidence De pouvoir Se servir D'un outil Qui nous est commun Combien de Hackathons Les start-up font Combien de Contests On participe Et de se dire Comment est-ce qu'on peut Prendre ces outils Et s'en servir Justement Pour recréer le lien Pour mettre en place Des coalitions fortes Avec nos gouvernements Donc on est vraiment Dans une relation Bidirectionnelle En effet Avec l'idée De se dire On ne vient pas Vous apporter les réponses On vient en partenaire Pour créer Les bonnes lois Avec vous Vous avez la puissance Décisionnelle Nous on a la connaissance En fait du terrain Et c'est ainsi Que s'est mis en place Ce travail Public et privé Pour répondre Peut-être à votre question Aujourd'hui C'est un document Qui se présente Sous sept chapitres Avec 23 articles De loi Qui traitent bien entendu De questions telles Que la labellisation Qui pour moi Est essentielle Dans le sens où déjà On va faire l'amalgame Tout le temps D'associer les start-up A des PME Les start-up ne sont pas Des PME On n'a pas la même vision Des PME On n'a pas Le même processus De développement On n'a pas Également les mêmes services Parce qu'on va être Dans des modèles économiques Beaucoup plus disruptifs Et on n'a pas Les mêmes actifs Parce que pour Pour les start-up Ils sont souvent immatériels Donc il y a déjà Tout un amalgame Qui était fait Autour de ce terme Et il était important De se servir En fait De ce document Pour poser clairement Exactement Une définition De cette start-up Alors ça a été Il y a eu beaucoup Des gens Des gens entre nous Pour réussir à trouver Un consensus Par rapport à la définition Même du terme Et donc On va traiter De la labellisation Des start-up Et en fait C'est cette labellisation Qui va donner droit A beaucoup d'autres Avantages Pour les start-up Parce qu'il faut savoir Qu'on a un volontarisme Politique Aujourd'hui clair Je pense que le président A travers le forum Du numérique Une première édition Une deuxième édition Qu'on a vu La création de la DER Ses financements Donc quand moi je vois Près de 288 000 bénéficiaires Je trouve ça énorme Et pour moi Ça traduit Un volontarisme politique Mais on a toujours conscience En tout cas Que nos politiques Manquent encore De capacités Et de connaissances Du digital Et donc La labellisation Permet un peu De catalyser Ces avantages Qu'on veut mettre Sur la table Pour les start-up Donc on va traiter De la labellisation On va traiter Des mécanismes De financement De la gouvernance De l'accès au marché public De l'accompagnement A l'export Du business development De l'éducation également Comment est-ce qu'on crée Un pont Entre notre écosystème Et le système éducatif Et finalement Toutes ces questions Qu'on traite Lors de nos forums Lors de nos De nos rencontres Mais qui n'ont pas vu De mesures Ou d'actions concrètes Prises Ces dernières années Très bien Omariam Vous l'avez entendu Eva Donc Cette start-up act C'est un partenariat Gagnant Gagnant Entre L'état du Sénégal Disons les pouvoirs publics Et les start-up Aujourd'hui Du côté Des pouvoirs publics Vous avez pu travailler Dans ce document Quel est le feedback Qu'est-ce qu'ils vous disent Au fait Le feedback En général Il est bien Il y avait une attente Aussi de l'autre côté Qu'on vienne leur proposer Quelque chose Maintenant Les discussions Des fois sont assez tirées Que ce soit Entre le ministère des finances Les impôts C'est assez compliqué Mais ça avance Et on espère Que la loi Sera ajoutée Cette année Voilà Mais juste pour dire Que ce start-up act C'est juste Dans le premier pas C'est ce qui va aider Ces start-up sénégalaises A pouvoir Bien se développer Au niveau local Et surtout Être accompagné Que ce soit Par des investisseurs Ou par l'État À sortir de notre marché Qui il faut qu'on se le dise Est très petit Il faudra qu'on arrive À sortir de notre marché Et aller investir Notre marché Et ça c'est juste Un premier acte Parce que l'objectif Ça va être Bon C'est pas une copie Mais on voit C'est-à-dire la French Tech Comment l'État français Pousse ses start-ups À aller à l'international À ouvrir des filiales Dans 20 pays Où ils sont Complètement accompagnés L'objectif c'est ça C'est déjà Qu'on s'agrège Au niveau local Et qu'on aille ensemble Conquérir D'autres affaires Voilà Vous parlez de French Tech Quelle est votre relation Avec Terangatech Parce que ça Ça a toute son importance Dans ce que Dans ce panel Eva Alors La Terangatech A accompagné déjà Bref J'oublie souvent La Terangatech A accompagné Le Dakar Port Ici à Caton Et ils sont très présents Sur les échanges C'est vrai que c'était Avec beaucoup de bienveillance On a dans notre démarche Aussi Une légitimité Des personnes Qui peuvent interagir Et Ce document Vient vraiment De la communauté Donc On On met quand même Des balises Par rapport aux personnes Qui peuvent Apporter des contributions Parce qu'il faut que ce soit Des start-upers Ou des acteurs De l'écosystème national Et dans la Terangatech Il y a plusieurs acteurs Étrangers Comme nationaux Mais pour les acteurs nationaux Ils sont tous impliqués Et pour les acteurs Étrangers Il y a un fort soutien Institutionnel En termes de plaidoyer Et ensuite Donc Cette présence Et cet appui financier Qui a été mis sur la table Lors du Dakar Port Ici à Caton En lui-même Vous avez quelque chose À ajouter D'accord Donc Je voudrais ajouter Quelque chose Parce que Vous avez demandé Qu'est-ce qu'on attend Du gouvernement Ou bien Qu'est-ce qu'on attend De son sénateur Son start-up Moi je pense Il y a quelque chose Qui est très important Parce que Moi quand J'étais venu des Etats-Unis On a créé Calpay Et on s'est rendu compte On doit commencer A payer des taxes Je me dis Que comment Je peux être Un start-up Je n'ai pas encore Fait Qui est revenu Et je suis sûr Que je vais faire Des années Avant de faire des bénéfices Et on me demande De payer des taxes Parce que c'est quelque chose Qui est irréaliste Et ça Il faut que Le gouvernement Ou bien Les députés Mettent des lois Qui permettent A ces start-up De pouvoir De pouvoir exploser Et maintenant On entend De plus en plus Le Sénégal Start-up nation Sénégal Can-re-be Start-up nation Tant qu'il n'y a pas Des règles du jeu Qui favorisent L'éclusion des start-up Donc c'est ça Que je voulais dire Un autre levier Que les start-up Nous avons C'est qu'il y a un travail Que par exemple Le gouvernement Ne peut pas faire Par exemple Rendre le secteur Informel Formel Je suis sûr Que Omar Avec votre Votre compagne Vous avez beaucoup D'état Par exemple Que le gouvernement N'a pas Par exemple Le secteur informel Au Sénégal C'est 80% De l'économie On parle De 7000 milliards De flux financiers Que le gouvernement N'a aucun contrôle Là-dessus Et je pense Que les start-up Ont la possibilité De numériser Ces paiements Pour que le gouvernement Puisse demander A ces gens De payer des taxes Mais aussi De savoir Qui contrôle Qui contrôle Cet argent Donc c'est un levier Que je pense Que nous Les start-up Nous avons Et que nous allons Utiliser ça Par exemple Nous Par exemple En 3 jours On a pu avoir Les données De 100 Des données De 1000 Marchands Que je suis sûr Et certain Que le gouvernement Ne sait pas Combien ces boutiques Gagnent Est-ce qu'ils paient De taxes Ou pas Donc c'est un levier Que je pense Qu'on a Et que nous allons Utiliser Et même Récemment Au niveau De Juice Africa Le ministre De l'économie Il a vu Des start-up Par exemple Nous on parlait De digitaliser L'économie Ils ont appelé Pour venir au niveau Du ministre des Finances Pour discuter Comment on peut faire Bon Malheureusement En ce moment là On ne connaissait pas encore Les gens de ces start-up Mais maintenant Comme on les connait On va se joindre Parce qu'ils savent Qu'on a quelque chose Que eux Ils ont besoin Je pense qu'on va utiliser ça Pour qu'on le vienne Merci Merci C'est une très bonne chose Je vois que c'est L'union qui fait la force C'est bien De retrouver Vos autres amis Start-upers Pour véritablement Atteindre vos objectifs De croissance Alors Eli Manel Feuille Aujourd'hui Il a parlé De Il a soulevé Une question Qui me paraît Centrale C'est à dire Le fait de pouvoir Aider L'Etat Dans ses projets Digitaux Est-ce que vous Vous adhérez A ça Et qu'est-ce que vous comptez faire En tant que start-upers Via votre 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 Alors Je pense que L'économie numérique Je vais déjà Essayer de définir En fait Je pose la question Parce qu'on parle De beaucoup D'e-gouvernants Exactement D'e-administration Et je pense que Les start-up On leur part à jouer Exactement En fait Quand on parle D'économie numérique Il faut savoir Qu'aujourd'hui Le numérique Il faut Il faut peut-être Arrêter De le prendre Comme un secteur Je pense que Je vais peut-être choquer Mais je considère Que l'économie numérique Cette notion Je pense qu'elle est Un petit peu biaisée L'économie numérique En tant que telle Elle n'existe pas Je considère Qu'il y a une économie Et c'est l'économie Tout court Si on considère Que l'économie numérique C'est un secteur Que les start-up C'est le secteur du numérique On a tendance à Peut-être Avoir une certaine tendance A marginaliser Et à ne pas réellement Prendre la mesure De ce qui est en train De se passer On parle de révolution Quand on parle de révolution Quand on aborde Une révolution Je pense que Ça nécessite peut-être Une sorte de tour de table D'accord Et ce tour de table-là Je pense que Ce que start-up Acte fait Que ce soit Sur le plan financier Ou alors Dans d'autres domaines Je crois que Dans chaque secteur On va rapidement Se rendre compte Que le besoin De transformation Il va être porté Par les acteurs Du digital Donc si Je vais peut-être Revenir en fait De façon centrale Sur la question Mais je tourne autour Si on prend Si on prend Par exemple L'exemple De l'agriculture Est-ce que L'État Peut résoudre Aujourd'hui Peut développer En fait Une politique agricole Totalement en marche De ce qui se passe Dans son écosystème Digital Je pense que Non Je crois que Les politiques agricoles Qui sont définies Avec des objectifs À 10 ans 15 ans Ils ne peuvent pas se faire Sans la contribution Effective En fait Des acteurs Du digital Qui ont des solutions Dans ce domaine là Et c'est la même chose Pour le secteur financier C'est la même chose Nous sommes actifs Dans l'industrie J'apporte Aux industriels Des solutions De maintenance Prédictive Donc Basé sur L'intelligence artificielle Basé sur Le machine learning Donc Basé sur La data Donc Très actuel Comme Sujet Comme sujet Comme domaine De compétences Justement Là où c'est intéressant C'est que On prend Ce que le digital apporte D'actuel De nouveau De disruptif Et on le met En fait au service De l'industrie Donc Moi mon quotidien C'est de dire À mes clients industriels Voir la manière Dont vous faisiez les choses Et voir la manière Dont vous devriez Le faire maintenant Dans le contexte Dans lequel nous sommes Et je pense que Cette attitude là C'est une attitude Qui doit être En tout cas Encouragée Par l'Etat Donc L'un des aspects Sur lesquels Moi j'attends Faire comme résultat Le travail De la start-up act C'est de dire Par exemple L'Etat Décide désormais Que toute entreprise Toute industrie Supposons Qui fait Un chiffre d'affaires De 10 milliards À partir de 10 milliards De francs Qui userait De l'intelligence Des jeunes start-upers Pour améliorer Son rendement Sa productivité Cette entreprise là Elle a une décote fiscale De 50 millions Et cette décote fiscale Elle peut Quelque part En fait Peut-être On peut Mobiliser Les 50% C'est de 25 millions Pour Financer Une petite start-up Donc en mode Peut-être Amorçage D'accord Donc L'argent Des industriels L'argent Des agriculteurs L'argent Des artisans L'argent Des pêcheurs Cet argent là Doit à un moment donné Être mobilisé Vers le système Vers l'écosystème digital À travers des mécanismes Que l'État Peut ou doit mettre en place Et c'est ce que j'appelle moi La numérisation De l'économie Donc il faut plutôt Plutôt que de parler D'économie numérique Parlons de numériser L'autonomie Et en quoi faisant Je pense que La start-up act C'est aujourd'hui En fait Je pense que C'est la passerelle J'ai beaucoup réfléchi À ce sujet là Mais je pense que La passerelle C'est la start-up act Une entreprise Qui a le label Start-up Peut aller se présenter Je vais peut-être Faire un peu Publicité Mais voilà Devant Grand Moulin De Dakar En leur disant La manière dont Vous contrôlez Votre farine Je ne sais pas En sortie de production Elle est archaïque C'est totalement désuyer Fait autre chose Nous nous avons une solution Il nous faut 25 millions Pour la développer Grand Moulin De Dakar Pourrait mettre 25 millions Juste comme ça En financement direct Et le défiscaliser À la fin de l'année En payant ses impôts Donc ça C'est un exemple Très concret De mécanismes vertueux Qui pourrait À terme Je pense que Dans des délais Assez rapides Je fais le calcul Pour mobiliser 5 milliards En 3 ans Sans argent public Juste en C'est du tricolage Financiers Mais ça peut marcher Donc voilà En fait C'est mon avis Là-dessus Je pense que L'État Aujourd'hui A devant lui Les gens Qui peuvent Transformer son économie Je pense que 10% C'est peut-être La part Du digital Du numérique Dans le PIB Sénégalais Si on compte Les opérateurs Télécom Peut-être Les startups Qui commencent À générer du chiffre Qui commencent À être hyperactifs Mais les 90 autres Pourcents C'est qui Est-ce qu'on agit Sur les 10% Qu'on fait grossir Ou est-ce qu'on demande Aux 10% Qui ont un effet De catalyse Si on parlait Un peu comme des chimistes Est-ce qu'on les prend Ces 10% là On les mélange Aux 90 autres Et de telle sorte Que l'ensemble Je pense que C'est peut-être Ça la solution Donc Par rapport au projet Maintenant E-Gouvre Etc Donc je pense que Ça c'est Plus Une logique De De réinvention Du mode de gouvernance Dans cette époque là On ne peut pas Gouverner Comme on gouvernait avant C'est une gouvernance Data centrique Et les gens Qui détiennent La data Aujourd'hui Je pense que C'est Dans le domaine La finance C'est peut-être Calpay Dans le domaine De l'industrie C'est peut-être Solucionique Dans le domaine De la logistique C'est peut-être Vikery Bon je dis ça Comme ça En passant Mais Je pense que Chaque start-up Aujourd'hui Avec sa solution Si elle est innovante Elle a quelque chose A apporter En tant que Elle a une valeur A apporter En tant que En tant qu'homme d'affaires Bien sûr Parce qu'elle veut faire Des chiffres etc Mais surtout En tant que citoyen Parce que Nous détenons Des choses Qui peuvent être Utiles à la communauté Moi je vois ça Comme ça Donc c'est aussi Une forme d'obligation En fait De sens du devoir Que De diffuser Cette information Si je veux juste Finir avec Par exemple Le système éducatif Moi je suis convaincu Qu'on va faire grossir L'écosystème start-up Je pense qu'il est parti Pour se développer Je crois que Ça bouillonne Il faut structurer Mais c'est quelque chose Qui bouge Donc il y a de la valeur Il y a de l'actif Maintenant Derrière Il faudrait Commencer à penser A ce qui va soutenir Cette dynamique là Et ce qui va soutenir Cette dynamique Je pense que L'éducation C'est essentiel Il nous faut Des ingénieurs En fait On oublie On parle de start-up Mais on ne parle pas D'ingénieurs On parle de start-up Mais on ne parle peut-être Pas de laboratoire De recherche scientifique Je pense qu'aujourd'hui L'université Chez Ante Diop On a parlé de quelques universités Garçon-Berger Etc Devrait apporter Je pense que Monsieur Sarros Parlait de l'ESP Ils ont une infrastructure Ils ont des programmes De recherche Ils ont des budgets De recherche Ils travaillent sur des sujets Certainement extrêmement Pertinents Par contre Il y a des sujets Directs Dans l'économie Dans l'écosystème Dans l'État Sur lesquels l'État A besoin de solutions Immédiates Qui peuvent être portés Par des créateurs D'entreprises Et je pense que Si à un moment donné On fait en sorte Que l'espace universitaire Devienne non pas Un espace De recherche De savants fous C'est très bien D'avoir des savants fous C'est excellent Mais à un moment donné Si ces gens-là Ils mettaient 1% de ce qu'ils savent Et 1% de ce qu'ils savent En termes d'innovation Technologique Scientifique Peut-être même 1% de ce qu'ils ont En termes d'infrastructures Publiques Parce que ça nous appartient Aussi Les laborateurs universitaires Et peut-être Dans ces espaces-là C'est là Je pense Tout à l'heure Je n'ai pas eu l'occasion Mais je pense Que les incubateurs C'est dans ces espaces-là Qu'ils devraient se trouver En fait Je pense Que le métier D'incubation On ne peut plus Trop le décorréler Du métier D'éducateur Et qui parle d'éducation Dans le contexte Des start-up Doit aussi parler De compétences De compétences propres Intrinsèques Donc je pense Que c'est un tout C'est extrêmement difficile De répondre à ce sujet Parce qu'on a Peut-être une certaine Tendance à divaguer Mais de façon sectorielle Je pense qu'il y a Des choses extrêmement précises Des actes extrêmement précis Qu'il faut poser Avec des impacts potentiels Qui à mon avis Dont à mon avis La portée N'est pas encore Suffisamment mesurée Vous développez De bonnes idées Quelles sont Les mesures phares Qui ont été prises Dans le document Que vous avez rendu Au pouvoir public Dans le domaine De l'éducation Par exemple Pour faire bouger Les choses Alors je trouve Que les propos D'Elimen Illustrent vraiment Très bien Il y a beaucoup De choses Et merci beaucoup Pour le partage Qui ont été dit Et qui illustrent Parfaitement Que ce soit au niveau De ce portage Un peu Par les entreprises Un peu plus grosses Que ce soit Aussi des questions Plus fiscales Avec la défiscalisation Les cinq premières années Ou encore Par rapport A l'éducation Qu'on ait Justement Ce pont Qui se crée Avec les universités Qu'on puisse Se servir Des infrastructures Des universités Pour en faire Des mobile labs Qui nous permettent De tester Tout simplement Toutes les applications Qu'on développe Ou encore De se dire Que les start-up Qui vont bénéficier Du label De start-up Seront obligées De donner Un certain nombre D'heures De mentoring Au sein des universités Auprès Auprès de ces jeunes là Donc c'est beaucoup De propositions De ce type Et je trouve Que vos exemples Les illustrent Parfaitement Mais dans une dynamique Aussi de se dire On n'est pas là Que pour demander On est vraiment Dans une optique De mettre sur la table Le savoir-faire Qu'on a Et de se dire Ce savoir-faire là Comment est-ce Qu'il peut servir A nous faire grandir Nous-mêmes Les start-up Et à contribuer Donc de manière positive A l'économie nationale Je me permets Pendant que j'ai la parole Aussi Ismaïla Pour revenir Sur un point Qui a été Beaucoup discuté Qui est l'intégration Régionale Qui est pour nous Critique En tout cas Dans des pays Comme la Côte d'Ivoire Peut se permettre Ou le Nigeria D'être moins tourné Vers l'intégration régionale Pour nous Le Sénégal Qui sommes un micro-marché On est obligé Pour passer à l'échelle Et donc Ce travail Qui a été démarré Aujourd'hui ici A permis aussi De créer un momentum Dans la région Donc depuis Dakar Le Mali a suivi Le Bénin Le Togo Le Burkina Le Niger J'en oublie Il y en a trop maintenant La Côte d'Ivoire aussi En se disant Qu'en créant finalement Ce momentum A des échelles nationales On va pouvoir porter Le sujet Au niveau UMOA Et donc là Vraiment Réfléchir Et hacker Les réglementations De la BCAO Autour des solutions Et des innovations FinTech Donc il y a Aussi Autour de la réflexion Qu'on mène Aujourd'hui Un réel poids Pour ce développement Au niveau local Et pour que les startups Soient beaucoup plus à l'aise Dans leur manière D'évoluer Et dans les modèles Aussi Qu'ils mettent en avant Mais en gardant en tête Qu'on peut avoir De la force En termes de décision Et en termes d'action Si toutes les startups Finalement De la zone UMOA Portent un plaidoyer commun Pour faciliter Cette expansion régionale De nos solutions De nos services D'accord D'accord Si vous me permettez Parce que les startups Je pense que Beaucoup pensent Que nous on ne fait Que demander Mais les startups Ils règlent des solutions Ils règlent des problèmes Qui sont là Par exemple Au Sénégal Un nouveau rapport Des Nations Unies Et du Premier ministre Au bien du bureau Du Premier ministre Estime que par exemple Si on avait digitalisé 75% des paiements Cela augmenterait De 2% de GDP Autrement dit Une augmentation De 2,8 milliards de dollars Donc quand on part Négocier avec ces pouvoirs publics On doit leur expliquer Qu'ils ont intérêt A mettre une législation A mettre une législation Qui est favorable Au stadeur Et je pense que Si on part Dans les pays Développés Ou bien des pays Un peu plus développés Notamment maintenant Si vous partez Au niveau de l'Inde Il y a Paytm Qui a fait un bon boulot Qui a fait que Le gouvernement Est pu retirer 90% De leur billet de banque Et je pense Qu'on a fait Ce que Alipay Est en train de faire Ce que Wichita Est en train de faire Et je pense Que nos gouvernements Ont intérêt A ce que Cette révolution Numérique Que l'Afrique Ne rate pas Et la seule manière De le faire Je pense Que c'est de soutenir Les startups Et je pense Que c'est seulement Avec les startups Que tu vois Des gens Qui travaillent Jusqu'à 3h du matin Pour trouver Des solutions Aux problèmes Que les Sénégalais Ont Je pense Que c'est pas Le gouvernement Ou bien Les fonctionnaires Qui vont faire ça Donc Il est de leur intérêt A soutenir Ces startups Et je pense Qu'on doit utiliser Ce levier Et je dis bien Si on numérise 75% Des paiements Au Sénégal Cela augmenterait Le GDP De 2% Et c'est pas Mais ce n'est pas Mes propos C'est un rapport Commandité par le Premier ministre Et les Nations Unies Donc le potentiel Il est là Donc on doit Utiliser ce levier S'assurer que le gouvernement Comprend ça Parce que je pense Que parfois C'est des gens Qui au moment Que l'Internet Était Ayréné Ils étaient déjà 60 ans Et ces gens là Je pense Que c'est Nous De leur faire comprendre ça Et parfois On voit ça De plus en plus Par exemple Lorsqu'on n'était pas Au niveau du ministre Le ministre des Finances Quand on parle Avec ces gens Ils nous disent Dites-nous Qu'est-ce que vous voulez Donc ce qui veut dire Qu'ils regardent la télé Ils voient que les jeunes Font des choses extraordinaires Et c'est ça C'est là où je voudrais Juste insister Qu'au niveau de Cette start-up Nous avons le devoir De faire comprendre Ces gens là Que les Les grandes compagnies De demain Ça ne doit pas être Des compagnies D'industries De textiles Ou bien De pétrole Mais bien sûr Ça va être des compagnies De stade Merci Merci Je vais faire intervenir C'est-ce que vous avez à dire Sur ce projet Que vous adhérez Certainement Que vous avez vu À participer Au travaux Et comment Voyez-vous A l'étude Merci Oui On n'est pas C'est-ce qu'on va dire De la science Start-up Act Depuis Depuis le début Aujourd'hui C'est vrai Que du côté De la DER On ressemble Plus à des Start-upers On va dire Du côté start-up Que du côté étatique Jusque dans les négociations Au ministère des Finances On a plus tendance À nous en faire Du côté des Start-up Que du côté De l'administration Mais c'est Un travail De long à l'heure Je donne un exemple Techniquement Qu'on a eu On est parti Au ministère des Finances Il y avait Tous les ministères Particulaires Qui étaient assez Franchement Et la question C'était juste Mais c'est quoi Cette histoire De start-up C'est quoi Un start-up en fait Parce que Dans la tête De ces personnes Pourquoi Trayer une loi Différenciée Pour des jeunes Soit disant Avec une histoire De start-up Et la réflexion C'était Mais il y a une loi Sur les PM1 Qui peut-être Va sortir d'ici Quelques mois Pourquoi Vous voulez Nous pratiquer Avec cette loi Qu'est-ce qui fait La différence Et là Qu'est-ce qu'il fallait faire Et ça c'est le travail De l'écosystème On l'oublie souvent C'est qu'on doit éduquer C'est de l'évangélisation C'est un travail Qui prend du temps Mais c'est un travail Qu'il faut faire C'est-à-dire Qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à faire Parce qu'il a donné Une députation De c'est quoi Une start-up En disant Un business model Qui est instable Qui est scalable C'est quoi scalable Qui est réplicable Qui est ça Qui est ça Et puis à la fin Il dit Ah oui Si c'est ça Il y a une grosse différence Entre une entreprise Où on maîtrise C'est plus Dès le début Et une start-up Où il y a un risque Extrêmement élevé Donc Partant de là Il commence à dire Ok Il y a une réglementation Sur laquelle On doit pouvoir réussir On arrive A la partie fiscalité Et là encore C'est beaucoup plus cher Les start-up souhaitent Cela, 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 cela C'est pas possible monsieur Il y a le code général Il y a si Il y a ça Il y a ça Et encore Il faut réexpliquer Évangéliser De dire que c'est une spécificité On arrive encore Sur la partie accès au marché On nous dit C'est pas possible Il y a la loi Sur l'accès au marché C'est comme ça C'est comme ça On nous explique que Dans l'approche Software On va dire On développe Pour proposer Donc si vous mettez Des conditions Au début C'est pas possible C'est du développement C'est du testament C'est de l'incrementable Et là Il se dit Ok C'est une autre approche Et pareil Sur la loi d'investissement Le code d'investissement Pareil Il faut à nouveau Expliquer la spécificité On va dire De c'est quoi Il s'arrête Son business model Pour que derrière Il se dise Ok Éventuellement On doit faire Une forme de spécification De c'est quoi Il s'arrête Donc je pense Que le premier travail Et nous A la terre Nous-mêmes On vise cela On se compte Comme une start-up De l'administration Sénégalaise Parce qu'on fait tout En tant que start-up Test On teste des choses Et même nous On est obligé On va dire D'éduquer D'éduquer Donc je pense Que le premier travail Que les acteurs De l'écosystème Doivent faire C'est à tous les niveaux De communication Il faut expliquer Qui vous êtes En tant que start-up Et qu'est-ce qui fait La différence Entre vous Start-up Et je ne sais pas Ou assez d'humain Quand les gens Comprendront ces différences De manière très pratique Là ils seront capables De pouvoir s'ouvrir On a vécu En interne Même dans le comité Au début Parce qu'au début Juste Quand je débutais la chose Et que j'ai dit Ok on n'analyse pas Une start-up Comme une PM Donc les équipes D'analyses financières On se tapait Durant trois mois Durant trois mois Ils ne comprenaient pas Le modèle d'une start-up Et j'étais là Pour faire de l'éducation En leur disant Une start-up C'est ça C'est ça C'est le potentiel C'est l'équipe C'est plein d'éléments Immatériels Qu'il faut pouvoir valoriser Et donner une valeur Lorsqu'on est arrivé Au niveau de la valorisation Pareil Lorsqu'on leur dit Qu'une start-up Comme Uikari Vaut un million Ou deux millions de dollars Les gens du ministère Des pays Ils vont dire Mais c'est quoi cette histoire Deux millions Oui c'est comme ça Qu'on les valorise Parce que C'est comme ça Que ça marche Leur capacité A savoir ce qu'elle est Et de telle manière Et là il faut à nouveau Les éduquer Donc je pense que Le message que j'aurais A faire passer C'est qu'à tous les niveaux Pas juste le rôle de la Terre Ou le rôle d'Eva Qui le fait extrêmement bien C'est tous les acteurs Tous les start-upers Qui doivent tous les jours Essayer de décider C'est quoi une start-up Aux autorités Et à toutes les parties Parti-prenantes De l'élevage Des acteurs de l'élevage De l'agriculture Donc on a ce travail-là Qu'on en veut Avant que Les autres acteurs On va dire De l'économie Puissent nous accepter Donc c'est le message Que je veux dire À quand il va sur Ok sur la start-up acte Aujourd'hui On a un gros avantage C'est que L'État du Sénégal A signé On va dire Une convention Avec la Banque mondiale Ils appellent le DPO Ou derrière On va dire Il y a des lignes De financement Qui sont assujetties A la mise en place De cette start-up acte Ce qui nous permet On va dire D'avancer très vite Ça ne veut pas dire Que par rapport A d'autres lois Dans le cas La loi sur les PME Ça a pris 4 ans J'étais au fond Je suis sorti Dans le privé Je suis à un corps Là C'est même pas Je pense que c'est juste Voté à l'Assemblée Mais c'est même pas encore Signé par le président Donc en général Ça prend 4-5 ans Nous ça fait un an Je pense que Avec l'impression Ça sortait la même Avant la loi sur les PME Donc si tu veux dire Qu'on pousse très fort On est assez optimiste Et l'État du Sénégal A donné un engagement Au PDS Comme la Banque mondiale De pouvoir sortir cette loi Ou plus tard Nous l'espérons En septembre Ou plus tard En septembre Au début Moi je travaille Dans les entreprises Créatives culturelles Je crois que c'est important Quand j'ai entendu Monsieur Delader Expliquer Hier Je parlais Des établages Entre le privé Et l'administration Je crois qu'il y a Un travail important A faire Vous-même A nous réapproprier Des expressions Ou termes Quels soient Le contenu Startup C'est martien Non, moi je comprends Je comprends Vous savez que vous l'étiez Parlez avec vous Sur un langage Très basique En sachant vous Ce que vous voulez Je ne dis pas Que en créant Un autre mot Pour le Sénégal On changerait Le contenu Pour le startup Mais c'est juste Pour arriver à ses mains Moi je suis dans la production Votre musée Des cinématographes Je fais partie Des têtes brûlées Entre vierges Qui sont aussi L'état Pour qu'ils comprennent Si vous voyez Que le cinéma De la télévision Vous savez que Ce que se développe Se passe C'est parce qu'il y a Des gens Qui jouent Entre guillemets De jeu Moi je suis le chef Du bureau Des industries techniques Dans la direction nationale De la cinématographie Je ne suis pas Un bureaucrate Moi je suis réalisateur Des produits Je suis sur le terrain Donc je comprends Les réalités du terrain Donc quand on défend C'est la même manière Ce qui est expliqué Quand vous êtes face A des décideurs Quels que soient Les beaux discours ici Que le ministre De l'économie Nouvelle vous parle Si ces conseils Ne comprennent pas Tout ce que vous ferez Ne passera pas Donc c'est pourquoi Le fait d'avoir Des années Parce que c'est pareil Mais c'est hyper important C'est le environnement L'écosystème Des statuts Si on le comprend Ou des entreprises IT En général Parce que c'est hyper important Le travail qui se fait On ne comprend pas Cette notion d'adaptation De tout ce qui se fait A travers le monde D'appropriation De ce qui se fait A travers le monde Quel que soit Je dis pareil Le contenu Si vous mettez Les mots Ça déstabilise Ça déstabilise Mais l'essentiel C'est de voir Et de savoir Que c'est possible Et que c'est bizarre Encore une fois Artificielle C'est pas pour rien C'est qu'on est intelligent En Afrique On s'appauvient vite Des technologies On a parlé Des questions d'éducation C'est pas possible C'est pas vrai Ce qui décorne C'est tout Ils n'ont même pas Il y a des gens Qui font des applications Vous leur demandez Le livre Comme une borine Donc ce qui se fait C'est d'avoir Ce dialogue intelligent Et ceux qui travaillent Aussi dans cette Dans ces Moi je parle C'est une entreprise créative Que le temps Que soit le domaine C'est de s'approprier A votre bibliothèque On a parlé du marché On crée tout D'accord Donc je voudrais Un peu donner de poids A notre frère Qui parlait de l'autre côté Et que le fait Que les gens Ne comprennent pas Les startups C'est pas une question Jusqu'on a au niveau Ici du Sénégal C'est partout dans le monde Et moi j'ai vu L'exemple de Uber Uber je l'ai vu Grandir devant moi Uber au début Il y avait des lois Qui disaient Que Uber Ne pouvaient pas Ne pouvaient pas Coudre leur voiture Aux Etats-Unis Mais ils ont continué De pousser De pousser Jusqu'à ce qu'actuellement Uber est devenu Une compagnie Avec une valuation De 120 milliards De dollars Et ils ont plus De 1 million De chauffeurs Donc au Sénégal aussi Ça ne va pas être facile Et qu'on arrête De se plaindre Pour dire que Nos politiciens Non C'est un problème Qui est partout Et c'est nous De notre côté De pousser Comme vous l'avez A expliqué Et parfois même We will Break the Rules Mais you don't Break the Loss C'est vrai que Les règles Du jeu Parfois Il faut les Boucher un peu Mais il faut Rester toujours Dans le cadre Légal Et je pense Que des entreprises Comme Alibaba Ils l'ont fait Des entreprises Comme Uber Ils l'ont fait Facebook Ils l'ont fait Mais bon Nous aussi On doit pousser Et pousser Et pousser Et ne pas Se dire Seulement Les pouvoirs Publics Parce qu'ils Ne savent pas Et comme Ce qu'Eva dit BBC Born before Computer Ces gens là Il faut partir S'asseoir devant eux Leur supplier Pour qu'ils vous écoutent Pour que vous Pouvez les expliquer Et parfois Tu fais quelque chose Ils te disent Que c'est illégal Ils arrêtent Votre activité Mais vous partez Les expliquer Le lendemain Ils vous disent Ah nous Oui On n'avait pas compris Ce que vous voulez faire Et nous tous Avec nos mères Ça arrive Parfois On prend le téléphone On est sur Snapchat Ou bien sur WhatsApp Ils n'ont pas compris Mais le jour Qu'on installe WhatsApp Pour eux Ils m'ont dit Maintenant c'est bien C'est la meilleure chose Qui nous est arrivée Donc c'est le travail Vraiment Que nous devons faire Je veux bien J'aimerais juste partager Trois points Le premier Comme vous l'avez dit Et je suis assez d'accord Avec vous On est des gros Consommateurs de contenu Et il faut qu'on On ait conscience Qu'il va falloir Qu'on crée le contenu Qu'on consomme Ça c'est vraiment Pour moi Primordial Et c'est ainsi Qu'on va pouvoir Réellement s'inscrire Sur Sur La carte mondiale Mais c'est également Comme ça Qu'on va pouvoir Nous même Avoir une main mise Plus forte Sur nos données Parce que Vous le disiez tout à l'heure La donnée aujourd'hui Qui est captée Par ces start-up Elle est très importante Mais nos start-up Hébergent Leur serveur Où ? A l'étranger Donc Et c'est là Où pour moi Le rôle de la DIE A eu une initiative Dans cette dynamique Dans cette dynamique De construire quelque chose Avec notre gouvernement Et ensuite Pour revenir Sur le point Des données Comment est-ce que Cet acteur-là On en fait vraiment Un acteur souverain Pour que Ces données Qui nous concernent En plus les héberger ici Et qu'on ait aussi Une capacité De les De les traiter Pour que ça aide A orienter Toutes les grandes décisions A orienter La mise en place En tout cas Des budgets Et à orienter Aussi Tous ces jeunes Qui ont des idées Mais qui ne peuvent pas savoir Si les idées vont être bonnes Ou pas Donc Je voulais partager ça Par rapport A votre intervention Et si vous me permettez Très rapidement Sur un autre point Qui a été mentionné Qui était Celui de l'évangélisation Tout le monde Au sein de nos De nos gouvernements Ne sont pas des Born before computer On a des gens Et je trouve C'est vraiment L'occasion pour moi Et je pense que Tous mes amis Et frères Startupers Se joindront à moi Pour féliciter la terre Parce que On attendait On attendait On avait besoin De se dire Ok Ça peut arriver D'avoir des gens Qui comprennent Ou autre Et ce que je veux dire là Et c'est ainsi Qu'on a mené ce travail C'est qu'il faut Identifier des champions Des gens qui sont Au sein de l'administration Dans nos gouvernements Dans nos ministères Mais qui comprennent De quoi on parle Et c'est ces personnes là Qui vont nous permettre D'avoir du poids Auprès des autres Et c'est ce qu'on a fait Avec l'ADER Et l'ADER Les équipes de l'ADER Le délégué général Lui-même Se sont portés volontaires Comme voix De ce travail là Parce que eux On a compris tout de suite Et les propos Et l'impact direct Comme les impacts indirects Qui pouvaient être amenés Donc je pense aussi Que c'est important De garder ça Peut-être comme une stratégie Mais de se dire Qu'on a des alliés forts Qui sont au sein du gouvernement Seulement il faut Qu'on aille à la rencontre Qu'on travaille avec eux Et qu'on en fasse finalement Nos champions Le bon approulement à l'ADER Applaudissements Vous avez inclus Le volet juridique Par rapport à l'idée En condition de l'idée Les jeunes qui sont là Parce que personnellement J'ai eu en faire des frais En 2015 C'est un certain temps Mais bon Parce que c'est bien D'accompagner les jeunes De faire des concours Qu'on peut vraiment les aider En partie Parce que c'est des miettes Quand je rentre En financement On parle de 2 millions C'est ridicule Même si ça peut aider Quelqu'un qui peut travailler Dans un garage C'est parce qu'il va faire Avancer les choses Après quand ils se rendent compte Que cette idée Que peut générer Des milliards derrière C'est un autre discours Et personnellement Ce qu'il y a eu à se passer C'est qu'ils ont dit Ah non Il ne faut pas laisser ça Une personne On fait un engagement International Et après ça ne va pas S'en faire des problèmes Donc vraiment A ce niveau là Est-ce que c'est encadré Est-ce qu'il y a des réponses Est-ce que Qu'est-ce qu'on peut faire Pour un jeune Qui a vraiment une idée Qui va être révolutionnaire Et que derrière Voir si quelque chose Qui est entre les doigts Et pas toujours Par des internationaux Parfois Dans nos travaux Et en se disant Comment est-ce qu'on pouvait faciliter Donc à travers le label Bien entendu Il y aura L'inscription à la Soda Qui va être facilitée Mais il y a eu D'autres réflexions Plus même autour De cette facilitation Près de l'OAPI Voilà Pour pouvoir aller vraiment Sur une couverture Qui soit continentale D'une part Mais qu'au-delà Des produits même Qui soient développés Les brands Les marques Puissent être protégées aussi Merci Eva Merci au public Souhaitons que Cette start-up acte Voie le jour Via une loi C'est ce qu'on espère Pour l'éclosion Des start-up sénégalaises Au niveau national Mais également international Ça n'est fini Pour ce dernier panel Du CIPEN Merci à Optique Qui nous a permis De débattre D'échanger De discuter autour Des sujets Qui nous animent Autour Des start-up Du digital De façon générale Merci au public Et je vous dis A l'année prochaine Merci Et rentrez bien Chez vous